Si Choua fait casquette, comme Henri Lacroix a fait carreau, ben voilà, ça fait trois points à l'arrivée. C'est sûr que ce n'est pas l'entame idéale pour les outsiders de cette finale du championnat de France. Et cette année, le championnat de France était vraiment très difficile. On croit les joueurs, même le niveau moyen, c'est énormément élevé. C'est-à-dire que les gros ont été obligés de jouer vraiment, vraiment très très bien. Oui, et paradoxalement, on n'a pas vu d'énormes parties, je dirais, Laurent. On a vu de belles parties. Vous savez, en général, on a coutume de dire que dans les champions de France, il y a toujours une partie qui fait soulever la foule, qui fait vibrer la salle. Eh bien, on n'a pas vu ça cette année. On a eu un huitième de finale qui a été magnifique entre Jean-Pierre Lelong avec Didier Choupé et Michel Van Camponot face à Thierry Grandet. C'est vrai, elle a été belle. Les Bordonnés menaient 11 à 3, ils n'ont pas eu 13 à 11. Mais c'est la seule partie qui a fait vraiment vibrer la salle. Bravo. Bravo. Très appliqué et très régulier, Philippe Quintet. C'est de très très loin le meilleur pointeur de la championnat de France, c'est quoi qu'il arrive, Laurent. On a essayé de bien commencer la mène. Allez, Christophe. Oui, qui a vraiment connu son avènement en 88. Allez, il faut tirer là. Premier bout de tirer, c'est important pour Sarriot. Alors, pas droit, le but. Enfin, pas droit, juste chiquer le but. C'est pas grave, ça continue son cours. Je crois que ça change. Oui, à droite. Sur l'oreille droite. Allez, il faut le mettre beau, celui-là, parce que le bouchon a avancé un peu d'un bon mètre, voire deux. On est à quoi, en cas de distance, un peu près, en Michel, 9, 10 mètres. Oh là, maintenant, oui, oui, on est à 10 mètres, au moins, là. Oui, on est à 10 mètres. Et surtout, on est pas loin de la ligne de perte, il faut faire gaffe. Pas se noyer du côté... À la gauche du but, on verra, elle a la ligne de perte. Voilà, sur... C'est plein large Didier Ourore. Cours, Zaz. Allez, on t'y vit. Allez, encore un peu. Allez, Philippe, encore. Allez, Philippe. Un peu le court. Il n'y a pas de cours, il y a des commandes dans le camberne. Ouais, mais c'est court. Deux tours, mieux, c'est vrai, le rôle déjà, c'est pas mal. Est-ce que... On a quatre boules ? Allez, Philippe Quintet, aussi coach de l'équipe de France. Il a quitté la sélection, un maillot qui n'en fait plus depuis 2004. Et pour sa première année, il avait été champion du monde comme entraîneur, Philippe Quintet. On vous en met en tirant. Il fallait gagner quatre fois. Ouais, voilà, Quintet. Super, Philippe. Merci. Quintet, c'est champion de France, triplette en 2006. Doublette en 2007 et 99. Tête à tête en 2001 et 88. Et Mix en 94 et 93. Sans oublier, c'est huit titres de champion du monde. Huit titres, un triplette et cinq. Autour de précision, l'orange. C'est exact. Palmarès, il suffit à lui-même. Et vous avez vu, on va laisser pointer Wohamart. Qui a gardé la casquette. Il faut passer au ras de la sienne. Bien joué. Il y a deux morts comme ça. Je disais, Laura, vous avez vu l'équipe de Philippe Quintet. Ils ont voulu rendre hommage au club de rugby de Clermont. Ils se sont habillés jaune et bleu. Je sais que ça vous tient à cœur. Je sais que d'ici, dans votre ville, vous auriez aimé qu'on puisse savourer autre chose aujourd'hui. On a été 30 000 à espérer que le Puit de me rende en éruption hier soir. Un petit peu plus même, je crois. Et c'est vrai qu'ils ont voulu vous faire plaisir. Ils se sont habillés en bleu jaune uniquement pour vous, Laurent. Et je tenais, c'est un message que vous font passer dans un mini soir. On a demandé à un photographe de s'écarter un petit peu du moins du champ de vision. Il est au pied, il est au pied. Il est quand même plutôt bien tiré. Si on peut voir le ralenti de Didier Ouvra. Il est au pied. Regardez. Juste aperçu. Et voilà. Senna, elle est moins bien tirée. Mais il l'assure effectivement. Elle est moins bien tirée, Senna. Il est plus court. Ah Christophe, il a essayé de faire jouer. Ah, il a été bien tiré. Ah, Kress. Ah, mon pantalon. Vous voyez, là, il est plus court qu'à sa première. Lui, il est pas chiant, le mec. Allez, contre-attaqué. Ça fait loin. Bravo, bien tiré. Bien tiré, lui. Christophe Sarriot. Et bien, ça veut gagner, encore. Allez, Rétan. Allez, Rétan. Sur le, légèrement sur la droite, quand même. Allez, Rétan. Allez, Rétan. Rétan. Rétan, 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 Rétan. Rétan, Rétan, Rétan. C'est pas dur, là. Là, il va me mettre là. Non. Là, c'est moins dur, là. Ah, c'est pas dur. C'est mou, hein. C'est plus dur par là. Parce que là, c'est plus mou. Moi, j'ai poussé pour arriver là. J'ai vu que t'avais poussé. J'avais peur en plus sur le joueur. Le poil est arrivé et j'ai joué quand même. Ah, Gui. Je l'ai là. Tu l'as gagné, hein. Ça part à la fin. Ah, c'est pas. Allez, Guy. Allez, essaie de bien jouer, ça va. Allez, Guy Linson. Allez, deux points va falloir reprendre. Alors, il faut qu'il marque, là. Ce serait bien, déjà, de pouvoir marquer, là, pour les Lyonnais. Parce que deux boules à une, un point de la croix qui n'est pas énorme. Il y a de quoi entamer, là, pour les joueurs de Bron. Il va passer. Ah, il a gagné, il a gagné, il a gagné. C'est essentiel. Là aussi, il y a de la place pour Henri Lacroix. Non, t'as piqué dur par eux. Il est dans le but. Il est tombé vraiment bizarre. Ils ont joué un peu en diagonale, hein. C'est-à-dire, c'est le bouchon, qui a déparé. Bravo. Là, c'est mieux. Allez, va voir la boule plus marquée, là. Pour Guy Linson. Allez, mon pote. Allez, Guy, fais-nous marquer. Il y a risque de contre, très droit. C'est assez loin. C'est 10 mètres. Ah, bien tiré. C'est poussé. Et voit donc... Bravo, mon pote. Vincent, Sarriot et Boimard enregistraient leur premier point dans cette finale. 3-1, mais toujours en fonction de Quintet. C'est Jolacroix. C'est Jolongu. C'est Jolongu. L'important, hein, Jean-Michel, c'était de mettre, enfin, la main sur le but pour les lyonnais. Non, mais il fallait la mettre le plus vite possible. Voilà, là, 3-1, il n'y a pas le feu. En plus, la première main, ils n'ont pas marqué, mais ça, c'est finalement pas joué à grand-chose. Là, ils ont marqué, ils sont arrivés à arracher la main. C'est bien. Là, ils sont dans la partie. Vous remarquerez, Laurent, un peu comme les Niçois, ils parlent beaucoup entre eux. Évidemment, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment pour faire bloc et pour faire vraiment bloc-équipe, on va dire, si on peut reprendre un terrain footballistique, mais c'est aussi pour se rassurer. Ils ont besoin de se rassurer. Merci.